Monsieur le Président, chantez. Là on fait signer le carnet de battue pour tous les chasseurs présents. Et après comme on fait un repas à midi, on encaisse tous les repas et on distribue les bagues de chevreuil avec les consignes comment baguer, pas baguer, comme on est deux équipes à chasser ensemble. Tu me postes le chemin qui monte, un à la place au PEN, à la place carmolaire, et tu en mettes un au terre ou au ruch. C'est moi qui ai essayé comment les gars se postent. Parce qu'au tirage au sort, il y en a qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Donc après, on est obligé de jongler et de regarder toutes les personnes, comment elles peuvent se déplacer. À des endroits, il faut des 4x4, il y en a qui n'ont pas, voilà. Donc nous allons faire la battue de la goudin. On met les panneaux partout, surtout les panneaux, les gilets, permis de chasse sur chaque chasseur. On va au poste, l'arme à décharger. On repère à la position exacte de son voisé, de ses voisés, si vous êtes au milieu des deux voisés. On ne se déplace pas du poste. Respectez l'angle de 30 degrés. On ne tire qu'après l'identification du gibier. Et toujours effectuer les tirs fichants. Si on est blessé encore deux fois, on ne bouge pas du poste. On attend le piqueur. Les chasseurs d'Amélie auront leurs bagues. Les chasseurs de Reynès qu'on les bague, le bague que les chevreuils tués par les chasseurs de Reynès. Fin de battue, on décharge l'arme, on rentre. Planique, Lavergne, Vélie, Joum, Samson et Agustin. Et en haut, au drapeau, Vinas, c'est Peitaville, on va passer. Peitaville, Bachers et Vincent. Allez, c'est bon, vous pouvez y aller. Partez comme ça, on voit clair. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Amélie ! Venez avec moi ! Venez avec moi ! Avec ma voiture ! Avec qui tu pars ? Oui ! C'est une partie de chasse organisée sur deux territoires qui sont contigues. Le territoire de l'ACA de Reynès et le territoire de l'ACA d'Amini-les-Bains. C'est une formule que nous encourageons parce qu'elle permet sur ces terrains d'être plus efficace en matière de prélèvement. En plus, ça permet aux chasseurs de se connaître d'un territoire à l'autre et ça permet d'avoir une convivialité qui n'existerait peut-être pas s'il n'y avait pas ces parties de chasse donc organisées sur deux ACA en même temps. Il faut surtout se méfier. Là, ça monte là. D'accord ? D'accord ? Voilà. Les consignes étant données dont chacun a pris son poste et là, les meutes de chiens sont lancées par les piqueurs des deux ACA concernés de façon à faire bouger le maximum de l'ACA. et là, c'est bien sûr l'attente, l'écoute des chiens, l'écoute de tous les bruits et puis une tension extrême chaque fois que les chiens arrivent ou qu'un coup de feu est tiré. c'est vraiment une partie de chasse très agréable. C'est parti ! 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 C'est extrêmement humide là. Le soleil ne touchera pas de la journée. Les chiens sont passés. A priori, les sangliers nous sont passés dessus. Maintenant, il est toujours possible qu'il y ait un ou deux sangliers qui viennent en retour de la traque. Ça, on le constate de façon régulière lorsqu'il y a des chasses dans ce type de territoire. Vous avez vu ? Rien ? Vous n'avez pas entendu rien ? Ça a tiré dessous, ça a tiré dessus. Et là, vous voyez ? Rien du tout ! On va remonter. Je vais remonter. Je vais faire le dessus. Allez ! Maman ! Allez ! J'ai eu l'occasion de tirer. D'abord, je me suis fait surprendre parce qu'on m'avait dit ça viendra certainement d'en bas. Mais en réalité, c'est arrivé d'en haut. Effectivement, il y a un sanglier qui s'est défilé du haut vers le bas sur un terrain extrêmement humide donc qui faisait très peu de bruit. Et au moment où je m'en suis aperçu, j'ai pu le tirer mais c'est un petit arbre donc qui a reçu le projectile et non pas le sanglier. Je l'ai retiré une deuxième fois et là, je pense que je l'ai certainement rasé et il est allé beaucoup plus bas où je pense qu'il s'est fait tirer. Voilà. Ah, punaise alors ! Il était gros, hein ! Ils font pas beaucoup de bruit, hein ! Ils font pas beaucoup de bruit. Il avait été prévu, donc, au rond, que cette battue se terminerait entre 13h et 13h30. Simplement par l'annonce de la fin de la battue, hein ! C'est trois coups longs, suivis d'un tailloté. À ce moment-là, tout le monde, bien sûr, décharge les carabines et attend, bien sûr, l'arrivée du chef de ligne qui nous a postés les uns après les autres. Moi, j'ai un copain qui a un cochon de 100 kg au-dessus. Au-dessus, là ! Alors, il y en a un qui monte tout de suite, là ! C'est un jeune de 30 ans ! Alors, tu peux y aller ! Regarde ! J'étais arrivé de par en bas, bon, j'avais davantage de visio, mais ça... Ah, et puis, il m'en fait ! Il aurait été moins vite ! Il aurait été moins vite ! Tandis que là... C'est parce que là, de la croix ? Absolument ! Il faut le faire au coup de bras ! Et voilà ! J'étais de dos comme ça, je l'ai entendu, il m'a sauté dans l'eau, je me suis tourné comme ça, le temps que je le vois, le temps de me retourner, de le prendre, il était déjà dans son axe ! Il y a qui est déjà... C'est moins... C'est moins... C'est moins de poids ! Bon, mais là... Le pignot commence, hein ! Oui, oui, oui ! Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Ok ! Il manque d'oreille pour le faire, le tourner là-bas ! D'accord ! Allez ! Ok ! Non ! C'est pour ça que tu t'appes ! Oh, c'est torré ! Oui, là-bas ! Oui, là-bas ! Ok ! Non ! C'est pour ça que tu t'appes ! Oui, là-bas ! Un... 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 Deux... Deux... Trois... Et moi, au pied, j'avais... J'avais un... Un pain... J'avais un pain. Bon bon ! ... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Là, à chaque fois, quand on chasse, y a des sangliers mais c'est une catastrophe. C'est dans la rivière. Ah ! Dans le TEC, tellement là, oui ! Il y a des renforts, c'est arrivé ! Ils sentent le mal, ils sont en route les mal en ce moment ! C'est pour ça qu'ils sentent comme ça ! Ah, c'est beau ! Tu vois, quand je t'ai eu tiré tout de suite ! C'est parti 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 ! Alors, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et bien ça se termine par un repas, une gratte de convivialité avec modération bien sûr sur la boisson. Ça c'est une règle que l'on s'impose de façon régulière et systématique. Sous-titrage ST' 501